Sous-titrage Société Radio-Canada Caroline Vanhoenacker se voyait confier sur France Inter le créneau de 17h à 18h pour une émission satirique intitulée « Si tu écoutes, j'annule tout ». Avec Alex Vizorek et de nombreux chroniqueurs, de Guillaume Maurice à Juliette Arnaud en passant par Thomas VDB, André Manoukian et Pablo Mira, la chroniqueuse a fait le bonheur de nombreux auditeurs chaque après-midi, et, cependant neuf ans. Mais après trois changements de nom, l'émission renommée « Si esti encore nous », a tiré sa révérence vendredi 30 juin, ce qui n'a pas manqué d'émouvoir Charline Vanhoenacker et ses comparses. On ne s'attendait pas à une telle longévité alors qu'elle sera remplacée à l'antenne dès le 28 août prochain par le trio féminin Marie Misset, Marine Bausson et Maya Mazorette, l'humoriste n'a pas manqué de dresser un petit bilan amusant de ces neuf dernières années. « Neuf ans, les amis, neuf ans ». Et on ne s'attendait pas à une telle longévité, sur le papier on avait vendu un truc qui disait, de Belger un type de mauvaise foi. Et pourtant, on sera resté en poste plus longtemps que François Hollande. Comme quoi, resté fidèle à ses valeurs, c'est mieux pour durer, a ainsi lancé Charline Vanhoenacker, qui s'était entouré pour cette dernière émission de pas moins de 26 anciens ou actuels chroniqueurs du programme. Charline Vanhoenacker tacle la direction de France Inter malgré une pétition pour maintenir l'émission à l'antenne, et de bonnes audiences, la direction de France Inter a décidé de ne pas reconduire C.S.T. encore nous. Pour une nouvelle saison. Une décision qu'a plusieurs fois déplorée Charline Vanhoenacker qui a pris une claque lorsqu'elle a appris la fin de son émission. Forte de sa repartie, l'humoriste ne pouvait d'ailleurs pas rendre l'antenne sans lancer un petit tacle à Adèle Vanhoenacker, la directrice de France Inter. Cette émission s'est d'abord appelée si tu écoutes, j'annule tout et je crois que la nouvelle direction a un tout petit peu trop pris cette phrase au premier degré. C'était en référence à Sarko. Adèle, ce n'était pas un conseil pour gérer la station. On a foiré, c'est amusé la comparse d'Alex Vizorek. Et d'ajouter, on est tous un petit peu tristes aujourd'hui et j'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont dévastés par l'arrêt de l'émission. Si y est-il le passage chaud de la chronique, je suis à deux doigts de chalet. Un an plus tôt, elle se voyait déjà privée de sa chronique quotidienne dans le 7 neuvième de France Inter. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Pensez-les-le-d'algoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501